Bonjour Jean-Claude Delgène. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur du cabinet Technologia. Alors Technologia a lancé une étude sur le burnout où vous révélez que 3 millions de personnes, plus de 3 millions de personnes en France sont concernées ou potentiellement concernées par le burnout. Que faire en cas de burnout ? Il y a des symptômes qui alertent. Parmi ces symptômes, il y a le travail excessif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, l'épuisement professionnel que l'on peut utiliser à la place du terme burnout, qui est un peu un terme attrape-tout, se caractérise par deux facteurs qui s'additionnent. Le premier facteur, c'est le travail excessif. C'est-à-dire que l'individu répond de manière récurrente à des exigences professionnelles démesurées. Et le deuxième facteur, c'est le travail compulsif. L'individu ne peut pas ne pas travailler beaucoup. Et donc quand les deux facteurs s'additionnent, c'est-à-dire que lorsque l'individu est en haut du toboggan et il peut aller en bas du toboggan, c'est-à-dire verser dans la dépression d'épuisement et lui-même peut-être aller plus loin encore, c'est-à-dire passer à l'acte suicidaire. Qu'est-ce qu'on entend par travail compulsif ? Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Le travail compulsif, si vous voulez, c'est les individus, les personnes qui sont confrontées à la précarité, qui ont connu la précarité ou qui la connaissent par leur intermédiaire, par leur proche, et qui se remontent le ressort et qui se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup » et qui travaillent énormément. Parce qu'ils ont peur de la précarité, ils ont intégré une précarité virtuelle. Et donc pour s'en prémunir, ils travaillent énormément. Et l'épuisement, on le reconnaît comment ? L'épuisement, vous avez différents facteurs. Un des facteurs qui est, je dirais, le plus évident, c'est la fatigue chronique. C'est-à-dire que quand, après une bonne nuit de sommeil, vous êtes fatigué le matin alors que vous allez au travail, ça signifie que, globalement, vous êtes là dans une situation de danger. Il faut mettre le travail à distance. Alors que faire quand on se sent épuisé par son travail ? Il y a plein de choses à faire. La première chose à faire, c'est déjà d'entendre les symptômes que le corps nous renvoie. Symptômes physiques, la fatigue, bien sûr, mais les maux de tête, la fatigue oculaire, l'eczéma cutanée, que sais-je. Le mal de dos ? Le mal de dos. Les symptômes psychiques, l'irritabilité, l'agressivité, les symptômes comportementaux, le fait que l'on peut être violent avec soi-même ou avec les autres. Donc, lorsqu'on en est là, il faut prendre garde et il faut mettre le travail à distance. Il faut consulter son médecin, voire en parler aux délégués du personnel, aux membres du CHSCT. Il faut, y compris, poser la question du travail à sa hiérarchie, exiger des moyens supplémentaires, un renforcement de l'équipe, exiger des temps supplémentaires pour faire ses tâches. Il faut se poser la question et arrêter de courir comme le hamster dans sa cage parce que sinon, ça va finir mal. Comment est-ce qu'on met en place un plan de prévention ? Écoutez, ça dépend des entreprises, ça dépend de la taille de l'entreprise, de sa culture, de son milieu. Ce n'est pas forcément la même chose dans un secteur industriel que dans une S2I. Donc, la volonté, c'est de mettre en discussion le travail, de réunir tout le monde, de mettre en discussion le travail pour arrêter des solutions répondant aux vrais problèmes. Quand l'ensemble des acteurs, médecins du travail, membres du CHSCT, direction, etc., se réunissent autour de la table pour discuter avec humanité, avec fraternité du travail, on arrive à des solutions, on arrive à construire tous ensemble. Moi, je crois à la prévention par le dialogue social. Et l'après, le retour au travail, comment ça se passe ? Il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que le burn-out laisse souvent des traces et il ne faut déjà pas reprendre trop vite le travail. Deuxièmement, reprendre dans le même poste, avec la même équipe, peut être dangereux pour l'individu. Donc, le mieux, c'est de vraiment réfléchir et peut-être de négocier, avec l'aide du médecin du travail, voire des délégués du personnel, une reprise, mais dans un autre poste, avec un aménagement du poste, une évolution professionnelle, pour éviter de très vite retomber. La rechute peut être très difficile. Merci Jean-Claude Delgène. Merci à vous. Pour plus d'informations, appel-burnout.fr ou sur le site de technologia.fr Sous-titrage ST' 501